Et donc salut à tous et à toutes c'est TheMisterDepol Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission A vendre ou à l'essai où on va pouvoir vous présenter une maison à vendre Elle est classe hein ? Alors allons la visiter Regardez un magnifique escalier ça commence bien Et c'est que le début Ah regardez un magnifique jardin On a de quoi faire de belles balades là dedans Eh franchement on est à l'aise non ? Vous trouvez pas ? Ah en plus il y a une statue de moi géante c'est à prendre ou à l'essai hein ? Ah en plus il y a de quoi passer hein ? Regardez on peut pas se cogner à la tête là dedans Ouah regardez on peut sauter Oh regardez en plus il y a une salle qui sert à rien Moi franchement je trouve ça cool C'est encore une fois à prendre ou à l'essai hein ? Et pour recevoir vos invités un portail c'est génial Et regardez encore une salle des coffres elle est géante Et en plus il y a plein de couloirs je vais vous les présenter Regardez il y a un couloir là et il y a un couloir là Et regardez incroyable il y a un couloir là Oh et en plus il y a un passage secret 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 Alors si vous voulez cette maison et ben vous avez qu'à l'acheter Quoi ? Mais attendez c'est de ma maison qui sont en train de parler ? Mais je veux la vendre à personne moi Ah bah voilà un programme qui me plaît Et ouais du bon karaté comme on l'aime Et donc salut à tous et à toutes ces The Mister L'Apple On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27 de Redwood au cube Yeah et aujourd'hui On va faire... enfin je vais vous présenter pas mal de choses Et on va faire une petite usine encore dans cette maison Alors oui ça fait un petit moment que je ne suis pas allé au spawn Il faudrait que je retourne mais j'ai pas trop d'idée de quoi faire encore Il y a plus grand monde en ce moment sur Redwood Mais bon il va falloir qu'on s'y remette un moment Donc je pense dans le prochain épisode on va essayer de s'attaquer au spawn Faire des petits trucs même si c'est pas de la redstone ou je ne sais quoi Faudrait faire un bâtiment Ça faisait un petit moment Du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors d'abord je vais repasser sur ce qu'il s'est passé Alors vous avez vu j'ai fait une intro rigolote Mais en fait c'est parce que j'ai bien avancé effectivement sur Redwood Bon j'ai activé le passage, on s'en fout Mais en fait j'ai rajouté plein de couloirs Regardez, waouh un couloir ! Alors vous voyez des couloirs qui marchent un peu partout Alors là ça montera, voilà Ici d'ailleurs je ne sais pas faire de sortie encore Mais il faudrait que je fasse une porte comme de l'autre côté Une porte en redstone bien entendu Et vous voyez il y a des couloirs qui passent de partout Alors là ce couloir-là rejoint le Burnatizer Le Burnatizer 3000 je crois que c'est ça Qui n'a pas de collègues D'ailleurs j'ai testé le Burnatizer et il marche très très bien Alors j'ai plus de fer encore une fois Je l'ai utilisé pour faire autre chose Ah si si, bah si ! Bah si je l'ai rallongé, j'avais oublié ça Donc voilà vous voyez la dernière fois on avait 6 fours je crois Là je ne vais pas compter On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 On a 9 environ je crois Sauf si je l'ai mal compté mais voilà En gros on a 9 fours donc ça va très vite Qui sont tous remplis je crois Peut-être pas, ah non ils ne sont pas tous remplis Vous voyez les torches sont allumées Mais bon voilà Dans l'ensemble c'est pas mal Et du coup ouais on a des couloirs qui passent un peu partout Comme vous voyez Et du coup j'avais mis des images sur Twitter Et il y avait comment ? C'était Webster je crois Qui m'a dit euh Ouais on dirait un agent immobilier Je crois un truc comme ça Je me suis dit bah tiens On va faire une intro à l'agent immobilier Bon un agent immobilier un peu chelou On peut l'admettre Mais cependant voilà Et du coup j'ai fait ça Et je me suis dit Très bien bon bah voilà On a avancé les couloirs Donc ça permettra de faire Je sais pas à quoi ils servent le couloir Franchement Surtout que celui-là il sert à rien Parce que si on y retourne Il sert quasiment à rien Parce que là j'en ai mis un derrière le portail Qui rejoint un autre Enfin c'est un peu le bazar Je pense que vous vous êtes en train de vous dire C'est quoi ce labyrinthe ? Mais en vrai moi j'y retrouve Mais ça sert pas à grand chose Puisqu'en fait Je pense que je repasserai en replay mode Peut-être pour vous montrer ça Mais en gros il y a pas de Il y a plus de place là Parce que là on est vraiment Juste en dessous de l'extérieur Juste en dessous du jardin On a pas de place pour faire d'autres salles Donc au quoi ça sert Ils font sûrement pas à grand chose Mais par contre je pense Utiliser ce pattern là entre guillemets Enfin cette idée de couloir Qui va un peu partout Pour juste Rien que pour l'étage en dessous ici Parce que là par contre On a de la place pour faire des salles différentes Donc je pensais par exemple à une salle Je me craque en ce moment C'est la cinquième fois aujourd'hui Que j'arrive pas à utiliser cette ascensoire Alors que d'habitude ça marche très bien Ça commence à me merveille Et du coup oui Les étages en dessous On fera sûrement une salle d'enchantement Une salle de potions etc etc Voilà Et j'ai fait autre chose Je me suis dit Oh dans le dernier épisode J'ai fait euh J'ai fait comment J'ai fait un petit jardin C'est mignon comme tout Sauf que le problème C'est qu'on a cette partie là du jardin Très bien Mais on avait pas l'autre côté Et là vous avez vu Et vous l'avez vu dans l'intro aussi Vous avez vu un endroit Que vous ne connaissiez pas C'est C'est Je sais pas ce que c'est Et J'adore cet endroit Franchement je l'ai Je l'ai fait Je l'ai fait comme ça Un peu comme ça me venait Et je le trouve très cosy Très agréable Alors après bien entendu Ça sera aménagé par là Mais pour l'instant Je l'ai juste aménagé ici Et c'est vrai que ça manquait un peu Devant la maison D'avoir un petit endroit Comme ça au calme Du coup je suis plutôt content Alors après il faudra également Aménager ici Pour qu'on Pour qu'on puisse avoir une petite entrée Et pourquoi pas rejoindre également L'autre piscine Pour être assez pratique Effectivement Parce que là on est obligé De faire le tour par là Mais euh Mais je trouve ça plutôt sympathique Alors d'ailleurs par contre On peut rejoindre après Euh Par là Tac Voyez le passage secret Voilà Voilà Et voilà Donc aujourd'hui On va se retrouver pour faire quelque chose Euh Une usine du coup Euh Dans ce truc C'est qu'en fait J'utilise de la sienne Steined Clay Euh Steined Clay Je sais plus Ouais c'est ça Steined Clay Donc j'utilise celle-là Et elle demande des cactus Et le problème C'est que les cactus C'est assez long À prendre et tout ça Du coup Usine à cactus Totalement automatique Comme vous le voyez Et euh Qui Je ne sais pas comment elle va marcher Franchement Euh Bah je ne sais pas Quelle sera son efficacité Je sais qu'elle fonctionne Alors Je vais vous expliquer comment Mais voilà Alors tout d'abord Il faut savoir que L'eau En fait on aura Donc on a En fait je vais poser des cactus On peut revoir ici Alors Ça va pas être très pratique tout ça On aura des cactus en fait ici Et en fait Quand ils vont pousser Alors ils vont pouvoir pousser Ils vont pousser Et là les cactus Quand on place un bloc à côté comme ici Vous voyez ils se cassent Et en fait ce qui va se passer c'est que Quand il va pousser Il va voir Eh attends Euh Il y a un Comment Un panneau ici Du coup il va se casser Alors on pourrait mettre un bloc Mais le panneau en fait Empêche le Enfin Si on met un bloc Le problème c'est que L'item de cactus Va se bloquer Et il va retomber sur le cactus Et disparaître Donc comme ça Un panneau Voilà Voilà va permettre Bah que le Que l'item de cactus puisse tomber Ensuite il va tomber là Donc là il y aura une source d'eau Donc qui Là ça fera 8 Donc ça arrivera jusque là Et pouf Il va tomber au milieu Ça fera une source d'eau donc qui arrivera là Et Euh Il arrivera ici Alors concrètement je crois que la ligne du milieu sert à rien Mais euh Comme ça ça permet D'être symétrique par rapport à la salle C'est C'est à peu près ça en fait Mais euh Mais voilà C'est au cas où Euh Du coup je vais rajouter les cactus Et je vais mettre l'eau Et euh Pendant ce temps vous allez avoir un petit timelapse rigolo Je me disais euh Ça pourrait être sympa Et je pense que le rendu va être plutôt agréable Euh De moi qui est en train de Enfin j'ai pas pu finir mais D'éclairer en fait mon île Et euh Je l'ai fait de nuit J'ai mis le timelapse de nuit Et avec les shaders et tout Et je pense que ça va être plutôt Plutôt joli à regarder Plutôt intéressant On a aussi un point de vue de la base un peu plus extérieur de nuit Et c'est assez intéressant Alors j'ai éclairé parce que ouais Ça faisait un bout de temps que ça devait être besoin d'éclairer Donc faudrait encore que je finisse Il va falloir que j'aille euh Avant cela euh Avancer sur euh Comment Enfin faut que j'aille chercher du charbon plutôt Mais le problème c'est qu'en fait Ici j'avais des mobs qui rentraient dans cet escalier Et qui faisaient Oh lol Alors que là voilà c'est totalement éclairé J'ai vérifié grâce à Bah bah Je peux vous le montrer Grâce à un ressource pack qui s'appelle danger zone Et qui en fait permet de voir Où est-ce qu'il y a des blocs Où les mobs peuvent spawner Donc euh C'est assez pratique du coup j'ai pu aussi avancer de jour Donc là vous voyez quand c'est rouge en fait Et les mobs ils peuvent spawner Alors sur les arbres Les feuilles ils peuvent pas spawner sur les feuilles Mais vous voyez Tout est vert ou bleu Et ça indique que c'est bon Donc voilà vous voyez il y a des îles là-bas Et puis euh De l'autre côté De là-bas il y a aussi vous voyez A partir de là-bas on voit une ligne Et vous le verrez également dans le timelapse Donc je vous laisse avec ça Euh et puis on va se retrouver juste après pour voir L'avancement de l'usine Et comment Euh bah pas comment elle fonctionne mais Si elle fonctionne bien Donc à tout de suite Et euh C'était pas mal avec les shaders Ça a une... Ça a une gueule Une certaine... Oh putain les coffres ils brillent Euh... Bon attendez on va les désactiver quand même Pour voir un peu ce que ça donne Voilà donc euh... Tout est mis en place Alors ça va peut-être déjà euh... Déjà fonctionner un petit peu Je ne sais rien Non ça va pas fonctionner encore Euh... Malheureusement Oh c'est très triste Ah mais moi je me suis... Ouais je me suis trompé C'est pas grave Euh... Mais c'est... Du coup ouais Euh... Ça fonctionne normalement Donc après euh... A voir euh... Quel est le rendement Mais de toute façon euh... Comme je travaille dans la base euh... Ça ira un rendement Même s'il est... Très peu élevé Je crois qu'il y en a un qui s'est cassé là-bas Ah... Je ne sais rien Alors euh... Le truc assez étrange c'est l'eau Je savais pas qu'il réagissait comme ça Vous voyez ? Parce que là il y a une source d'eau Donc la source d'eau Alors je... Je sais pas si je veux... Je vous aurais mis un petit timelapse Alors sur vous avez eu le timelapse du... Comment ça s'appelle euh... De l'éclairage Mais je ne sais pas si vous aurez eu le timelapse J'ai lancé le replay mode Je me suis dit ah bah pourquoi pas Et c'est vrai que l'eau rendait bien Avec les shaders là Donc euh... Peut-être que vous aurez un timelapse de moi qui pose l'eau On verra Mais en tout cas euh... Ouais euh... Euh... L'eau en fait arrive juste ici Vous voyez ? C'est la limite Et en fait après euh... Ça s'avance Et là pareil Là ça arrive limite Sauf que... Étrangement L'eau se lie comme ça vous voyez ? Et ça arrête bien hein Ici ça avance hein... Même si ça... Enfin c'est pas... C'est assez bizarre Pareil pour là en dessous Alors ici j'ai mis des blocs d'ailleurs pour... Bah... Pour pas que ça tombe vous voyez ? Euh... Parce que là ça s'arrête Mais euh... Mais euh... Pareil ça fait un truc bizarre en dessous Bon... Écoutez euh... Étrange Euh... Mais voilà euh... Ça s'est pas bloqué là ? Est-ce qu'il va y avoir des... Bon écoutez euh... Je sais pas Je vous dirai dans le prochain épisode si c'est rentable Parce que là euh... Peut-être pas trop le temps de faire ça Euh... Cet épisode va sûrement être très court Alors euh... Je me disais pourquoi pas de repasser euh... La base Ça fait longtemps qu'on a repassé... Merde C'est pas ça que je voulais faire Repasser dans la base avec les shaders Ça fait assez longtemps On va prendre ceux-là parce qu'ils sont assez beaux Je trouve Alors je suis repassé avec eux ce... Ce matin je vais dire Euh... Je suis repassé avec eux au début d'épisode Mais c'est vrai que ça peut toujours faire du bien euh... De voir un peu ce que ça donne euh... Alors est-ce que je vais réussir à le prendre ? Yeah ! Euh... Ça fait toujours un peu de bien de le voir Alors... Effectivement ici c'est euh... Assez bizarre Ces shaders-là font rendre assez bizarre en intérieur je trouve Alors peut-être ici c'est pas mal Ici c'est plutôt pas mal Euh... J'aime bien J'adore ces couloirs-là qui passent partout Ouais ! Alors après moi j'ai hâte de voir l'extérieur aussi un petit peu Là regardez Moi j'adore ce paysage Là regardez j'ai rien touché encore Alors d'ailleurs j'aimerais peut-être vous parler Tiens je vais vous parler du futur de cette base un petit peu Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Qu'on allait faire une sorte de ville moderne Non c'est... Euh... Je peux savoir à qui tu as l'impression Une ville moderne Sauf que j'ai pas d'idée pour euh... Pour le style Alors au début je m'étais dit je vais faire un style comme la maison Mais le style... Ma main est bug Bon euh... Je voulais faire un style un peu comme la maison Sauf que le problème de la maison c'est que c'est un style pour les... Pour les grandes maisons entre guillemets Enfin c'est vraiment pour faire des grandes villas ce genre de choses Enfin on peut pas faire un truc minimaliste avec une petite maison Enfin je trouve ça bizarre Putain d'ailleurs il y a un truc là-bas Euh... Du coup quoi faire ? C'est ça que je me demandais Euh... Donc soit j'essaye de trouver un style Euh... Et j'arrive à le trouver un truc qui me plaît Soit je... Soit je fais rien Et je fais plus un espèce d'immense jardin Enfin un immense complexe Mais juste pour moi Donc ça serait pas des... Réellement des bâtiments euh... Bah je sais pas... Pas des bâtiments euh... Ça ferait pas une ville en fait Je sais pas... Ça ferait un continu... Une continuité pardon Ouais j'arrive pas à le dire De la base Euh... Mais du coup ça serait plutôt pas mal à voir Euh... Mais... J'hésite encore Donc euh... Si vous avez des idées de quoi faire autour de cette base Alors bien sûr elle va s'étendre en dessous dans le sous-sol J'ai plein d'idées de choses à faire Mais euh... Si vous avez des idées surtout n'hésitez pas Alors forcément ça sera un truc moderne Euh... Donc voilà j'hésite encore Faudrait que je fasse des tests euh... Mais voilà Déjà en tout cas le haut de la maison En tout cas c'est dans la mon... Le haut de la montagne est fini là on peut le dire je pense Entre cette partie là et tout Quoi faire aussi de l'autre côté euh... Faudrait que je fasse... Alors sur il y aura euh... Un port ici Absolument un port Et euh... Ouais Je pense qu'on va faire une sorte de base balnéaire quand même Une sorte de ville mais euh... Sans maison en fait Genre il y aura un bar Enfin un bar restaurant Pourquoi pas un hôtel Il y aura un port euh... Alors un port pourquoi pas faire un port ici Yeah ! C'est une bonne exposition ici Il y a là un gros port industriel Et ici un petit port de plaisance Avec un phare ici Qui fera office de tour à mob Sauf si je trouvais une autre idée pour euh... Mettre la tour à mob Mais bon c'est assez gros Et comme ça un phare ça pourrait être plutôt pas mal Donc ouais euh... Faut ça réfléchir euh... Au niveau des projets Mais franchement je pense que... Enfin voilà Si vous avez des idées Franchement dites moi Parce que j'hésite un petit peu Il est vrai Euh... Mais voilà On pourra aller voir ça Et vraiment j'adore aussi la base de nuit Elle est plutôt pas mal On va... Alors on va redescendre Juste j'aimerais aller voir un peu Si euh... Du coup ça a... Ça a produit notre euh... Notre euh... Petite usine là Ah ! C'est... Ça a produit ! Il y a... Il y a eu un cactus Alors en fait le problème de cette usine C'est que euh... C'est au niveau des tics Alors en fait Vous connaissez pas les tics Il y a... Je crois sur minecraft Il y a 20 tics par seconde C'est ça que j'avais vu En fait sur un chunk euh... Minecraft toutes les... Donc 20 fois par seconde Va prendre un bloc au hasard Je pense... Je pense que c'est plus que 20 Euh... Moins que 20 pardon Mais en gros il va prendre un bloc au hasard Il va lui dire Tiens envoie lui un tic Non ça doit être un tic Donc par exemple euh... Si on prend l'exemple d'une euh... Du blé Vous voyez On place du blé par terre Et donc minecraft Tout... Il va prendre un bloc aléatoire euh... Donc euh... Peut-être 20 fois par seconde Et il va lui dire Rajoute lui un tic Non rajoute lui euh... Un... Un PV on peut dire Et genre au bout de 5 PV Le blé va pousser d'un bloc Et donc C'est très aléatoire Et c'est très long Parce que à chaque fois Minecraft choisit Un bloc aléatoire Dans tout le chunk Et du coup là C'est ça le problème avec cette usine Ah bah là on en a deux voyez Mais là il va prendre un bloc aléatoire Sur tout un chunk Mais en hauteur Et en... En largeur et en longueur Donc forcément oui euh... L'usine va avoir un... Un petit problème avec ça C'est que bon faut attendre Donc c'est vraiment une usine AFK euh... Assez longue Mais je pense que ouais J'avais... Si j'ai vraiment besoin de... De cactus Je me mettrai en AFK Et puis voilà Du coup voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Alors je sais pas combien de temps Elle va durer Peut-être que du coup avec le... Ça va passer du coup Avec euh... Tous les timelapse et tout Je sais pas En tout cas merci d'avoir regardé J'espère que tout ça vous aura plu Parce que j'ai quand même bien avancé Sur euh... Sur tout ça Euh... Du coup j'espère que le rythme va vous plaire Pour faire un épisode euh... Parce que là on a fait pas mal de choses du coup Quand même dans l'épisode Entre l'éclairage euh... Du coup les avancements des couloirs Euh... L'usine à cactus J'espère que tout ça vous plait Et euh... Que du coup ça vous dérange pas Si je ferai un épisode toutes les deux semaines Parce que du coup c'est un peu le deal Mais euh... Mais voilà Donc on va aller voir la base en extérieur de nuit Et on va se quitter là dessus Ah ouais j'adore vraiment Vraiment c'est un... C'est un petit kiff à moi Voir cette base de nuit C'est... Et du coup ouais J'aimerais vraiment Cette base je la trouve énorme C'est vraiment Je crois que c'est l'un des plus beaux C'est le plus... Non je vais le dire C'est le plus beau truc que j'ai fait sur Minecraft Clairement et celui dont je suis le plus fier Et clairement j'ai vraiment envie D'encore plus faire des choses Alors déjà il faudra faire du terraforming Rien qu'ici vous voyez La cascade va falloir l'aménager Et faire je pense une petite rivière Vous voyez qui va rejoindre Ce petit endroit là Mais clairement ouais J'adore cette base Et il va falloir vraiment trouver quelque chose Pour l'embellir encore plus autour Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Alors attendez on va se mettre Là le commentateur a fini sa petite vidéo On se retrouve très bientôt pour la suite Et pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501